... Bien, mesdames et messieurs, bonjour à tous et à toutes et bienvenue au Collège Chévigné. A l'occasion de cette rencontre sur la laïcité, à laquelle, vous le savez, le Collège Chévigné, par son histoire, est particulièrement attaché, tout comme l'autonome de solidarité laïque, dont je salue ici son représentant parisien, et tout comme également l'école alsacienne, dont je salue et je remercie les élèves de l'Option Cinéma, ainsi que leur professeur M. Perrin, qui vont donc enregistrer cette rencontre. La laïcité est un enjeu d'avenir pour notre société. Elle a été conçue comme une force de cohésion et non comme un moyen de diviser. Indissociable de l'idée que l'on se fait de la République en France, elle est pourtant plurielle. Les débats parfois polémiques qui traversent notre pays montrent que la laïcité est l'objet de définitions contradictoires et les modalités de son application dans le champ social ou sociétat sont diversement appréciées. L'école est en particulier un lieu sensible à la question de la laïcité et il nous a semblé que le collège Chévigné pouvait, en un sens, apporter légitimement sa pierre à l'édifice. Établissement privé laïc dès sa formation en 1880. Éclairé très tôt par la direction de Mathilde de Salomon, le collège Chévigné a souhaité montrer qu'une éducation de très haut niveau pour les jeunes filles était possible et souhaitable dans un esprit laïc, moderne et humaniste. Alors bien entendu, aujourd'hui, Chévigné est mixte, mais c'est vrai qu'à l'origine, Chévigné n'accueillait que des jeunes filles. Très tôt tourné vers l'enseignement supérieur, puisque nous préparons aux agrégations de lettres et d'histoire depuis 1885, notre établissement est très heureux de recevoir aujourd'hui, comme il le fait aussi lors des mardis de Sévigné et une série de conférences que nous organisons dans l'année, des universitaires de renom pour nous aider à mieux appréhender cette notion abstraite et complexe de laïcité. C'est l'occasion pour moi de remercier de leur présence et de leur contribution Mme Dominique Schnapper et Mme Valentine Zuber, ainsi que M. Jacques Prévota et Vincent Duclair, ceux qui avaient déjà reposé l'organisation de la journée d'hommage à Mathilde de Salomon en 2009. Je remercie aussi les membres du comité de filetage, Françoise Redding, Mme Attali, ainsi que Claire Lusson, notre référent culture, et Jean-Pierre Degiorgio, notre modérateur aujourd'hui, et directeur de l'enseignement supérieur de Sévigné, sans qui, l'un comme l'autre, cette rencontre n'aurait pu avoir lieu. Merci et je passe la parole à nos élus d'intervenu. Voilà, alors nous allons commencer par une ouverture par M. Vincent Duclair, qui est inspecteur général, merci, qui est inspecteur général, historien de la Troisième République et membre du CESPRA à l'EHESS, auteur de nombreux ouvrages, notamment autour de la paix de Réfus. Merci beaucoup. Alors je tiens à préciser que je ne parle pas comme inspecteur général, parce que je suis parlé comme inspecteur général, je parle vraiment de la ministre, donc je parle en tant qu'historien, mais bien sûr, ce sont des sujets qui concernent l'école. Et en fait, on m'a demandé, en introduction, de préciser, au fond, la situation de la laïcité à l'école. Et cette demande, je crois, est illégitime, dans la mesure où, vous le savez, et vous l'avez suivi, il y a un effort particulier sur la laïcité, sur le bel ordre de la République, en direction de l'école au sens large, le premier degré, la scolarité obligatoire jusqu'au collège, les lycées, avec les différents devoirs. Et donc, je pense que c'est effectivement important de revenir sur ces investissements, à la fois pour les connaître, c'est assez facile, mais bon, il y a beaucoup de choses qui se réalisent, et peut-être qu'il faut avoir un policier clair sur ce qui est en cours, parce que aussi, ça concerne directement les professeurs de ces lignées et de l'académie de Paris, et au-delà, et puis ça concerne aussi les élèves. Et les élèves ont... C'est un conseil que je connais aux élèves. En fait, les élèves, il faut aussi savoir comment, dans quelle perspective, les professeurs travaillent. Je peux donner un petit exemple pour débuter ces deux jeunes filles de première, et l'une est très brillante, et l'autre, effectivement, a beaucoup de difficultés. C'est un cas très réel, que j'évoque. Et donc, la jeune fille brillante a décidé d'aider la jeune fille qui avait des difficultés. Et plutôt que de faire réaliser les cours, ce qu'elle a fait, elle lui a expliqué comment le professeur travaillait, comment les professeurs travaillaient. Effectivement, la jeune fille a réussi parce qu'elle avait compris aussi, voilà, la logique intellectuelle des cours, et ce qu'on attendait. Je pense que c'est un bon exemple aussi de la manière dont on doit, effectivement, aborder les cours des professeurs. Et donc, aussi, connaître, finalement, ce qui gouverne le travail des professeurs. Et alors, ce dispositif, ensuite, je me permettrai simplement de d'y porter quelques recommandations, parce qu'il ne suffit pas de faire un dispositif, je pense que, Dominique Schnapper le sait très bien, elle qui a siégé au Conseil Constitutionnel, il ne suffit pas, je veux dire, d'élaborer des dispositifs quand les dispositifs marchent. Il faut aussi que les acteurs, effectivement, adhèrent aux dispositifs. Alors, la laïcité, la fondation de l'école, que l'on soit à la République, autour des années 1970, a créé une école laïque. L'idée étant que l'enseignement et les institutions, donc, seraient laïques. d'une certaine manière, puisque l'école était laïque, il n'était plus nécessaire d'enseigner la laïcité, puisque tout était laïcité. Alors, on a néanmoins, donc, les législateurs, les républicains, ont envisagé, donc, des enseignements, d'éducation civique, permettant, de donner les moyens aux élèves et à l'école, d'être laïcs. Alors, peut-être, il faut rappeler, quand même, que la Réunion française, dès la constituante, affiche sa volonté d'instaurer un enseignement à caractère civique, c'est-à-dire de développer une éducation morale et sociale, se substituant à l'éducation religieuse, dans un contexte de lutte entre l'Église et l'État républicain. Donc là, il est clair que, effectivement, il faut remplacer, c'est-à-dire, la pensée religieuse qui existait dans les écoles, donc les écoles publiques, pour élaborer cet enseignement qui permet aux élèves, finalement, d'être pleinement dans le projet de la laïcité. Et, après la seconde guerre mondiale, je joue très vite, mais, au fond, il n'y a pas eu, effectivement, à ma connaissance, et du bon point de vue, de véritable enseignement laïque dans la mesure où tout l'enseignement était laïque. Au fond, c'est la définition même de l'enseignement. Dans les écoles publiques, à travers les programmes, à travers la formation des professeurs, à travers aussi le fait que l'école de la République appartient à une république dont la Constitution indique bien qu'elle est effectivement laïque. Donc, ça veut dire que, puisque, au fond, tout est laïque, il n'était pas vraiment nécessaire d'enseigner la laïcité, et donc, on a surtout enseigné deux choses, enfin, on a enseigné une chose, qui est l'éducation civile, qui était confiée aux professeurs d'histoire-géographie, et puis, on a éduqué les élèves, progressivement, disons, à l'autonomie. L'autonomie, et l'autonomie, c'est aussi l'émancipation, et l'émancipation, c'est finalement l'un des luttes, même, le but le plus important, de la laïcité. Et l'autonomie des élèves est passée, par exemple, par, donc, la création d'un conseil national de la vie lycéenne, ensuite, l'encouragement des élèves à participer, notamment dans les lycées, à des journaux lycées, à toute une série, effectivement, d'initiatives permettant de donner l'occasion aux élèves de s'émanciper dans le cadre scolaire. Alors, est venu le temps de la refondation. Le temps de la refondation, c'est donc la volonté de Vincent Péion, ministre, donc, de l'éducation nationale, donc, à la suite de l'élection de François Lant, de la formation de gouvernement de Jean-Marc Ayrault, donc, à partir de juin 2012, et, donc, on sait que Vincent Péion est à la fois un homme politique, mais aussi un philosophe, un philosophe, précisément, de ces, de ces, enfin, un historien, plutôt, de ces philosophes qui ont construit l'école de la République, notamment Ferdinand Buisson, qui, Buisson, c'est bien, est véritablement celui qui a porté l'école publique, puisqu'il a été directeur d'enseignement primaire et qu'il a maintenu, au fond, cette continuité de l'action politique. Donc, Vincent Péion, avait souhait, avait la volonté, effectivement, de renforcer les dispositifs intellectuels de l'école pour faire de l'école une plus grande institution républicaine. Donc, c'est, au fond, vraiment l'articulation entre ce qu'on peut appeler morale, c'est-à-dire, la raison morale, la critique, et puis, donc, la républicanisation. Alors, ce qui est intéressant, c'est que la loi de rentation et de programmation pour la refondation des codes de la République du 8 juillet 2013, dit bien que le but est d'enseigner, de faire partager les valeurs de la République, c'est une des missions qui incombent à l'école, à travers un enseignement moral et civique qui sera mis en œuvre à partir de la rentrée 2015, précisant aussi que la déclaration des droits de l'homme citoyen devait être affichée de manière lisible dans tous les établissements scolaires, publics ou privés, et donc, cette loi de refondation insiste sur la... Notamment, j'insiste, là, dans les principes de la loi, le service public de l'éducation fait acquérir à tous les élèves le respect de l'égale dignité des êtres humains, de la liberté de conscience et de la laïcité. En même temps, on pourrait se dire que la liberté de conscience et la laïcité. Par son organisation de ces méthodes comme par la formation des maîtres qui enseignent nous favorisent la coopération entre les élèves. Donc, ce que l'on peut constater dans cette loi, cette loi insiste sur la laïcité, ce qui est d'une certaine manière, je dirais, une nouveauté à la mesure où, comme je l'ai dit, au fond, l'école étant laïque, est-ce qu'il était nécessaire d'insister sur la laïcité ? Alors, insister sur la laïcité, ça veut dire que l'école, peut-être, s'est éloignée de la laïcité ou peut-être, eh bien, il est nécessaire de la relancer. Alors, je ne vais pas faire l'histoire de cette loi, mais il faut savoir simplement quand même que cette loi a posé les bases d'un nouvel enseignement, ce n'est pas un enseignement transversal, c'est un nouvel enseignement, l'enseignement moral et civique, qui remplace l'éducation civique, mais qui ne confie pas aux professeurs d'histoire-géographie la charge exclusive de cet enseignement. Donc, cet enseignement a vocation à être assumé par tous les professeurs parce que c'est un nouvel enseignement, même si les professeurs d'histoire-géographie et les professeurs de philosophie, par exemple, et de l'être sont souvent mieux formés que les autres, mais bon, les autres peuvent être formés également. Et donc, cet enseignement moral et civique reposait sur un rapport, un rapport qui avait été confié donc à trois experts, Alain Bergugnou, Laurent Gilles Lefebvre et Rémi Schwarz. Le rapport s'appelle Moraleï, pour un enseignement leï de la morale. Bien, alors, ce programme EMC insiste fortement sur la laïcité à travers l'idée qu'il faut faire vivre les valeurs de la République de manière à faire comprendre aux élèves ce qu'est la laïcité et son importance pour la vie privée et la vie publique. Je ne vais pas assister trop sur l'enseignement moral et civique mais peut-être vous donner un point qui me paraît vraiment important. D'abord, l'enseignement moral et civique a vocation d'amener les élèves à devenir des citoyens et pour amener les élèves à devenir des citoyens, on parie, on développe davantage leur sens critique, leur capacité critique issue des savoirs. Donc, c'est vraiment l'idée que la formation de l'élève pensant amène la formation du citoyen de demain. Il y a un lien extrêmement fort et qui est d'une certaine manière assez intéressant parce que ça évite de tomber dans le catéchisme républicain de la laïcité. En ce moment, de dire l'élève va devenir citoyen s'il peut donc se former intellectuellement, être autonome intellectuellement. Et donc, c'est ça effectivement le projet de la laïcité tel qu'il est élaboré par Vincent Péon puis par le Conseil supérieur des programmes qui met en place le programme EMC. Et deuxième élément du programme EMC qui est aussi assez lisible je pense pour nous, c'est ces quatre dimensions. On va parler de culture, là c'est quatre dimensions. Quatre dimensions qui structurent vraiment ce programme parce que ce programme il est généralisé depuis le cycle 2 qui est l'un des cycles de l'école primaire jusqu'au terminal. C'est-à-dire quatre dimensions. La dimension de la sensibilité, c'est-à-dire valider que voilà au fond ce que ressent l'élève, ses origines, sa vie particulière doit être valorisé alors qu'auparavant on sait que la république a parfois repoussé les singularités pour créer l'universalité. Deuxièmement, c'est la culture, la dimension du jugement. Donc là, c'est effectivement d'objectiver aussi certains éléments personnels. troisième dimension, la dimension de la règle, de la norme. c'est d'apprendre effectivement qu'il y a des lois, qu'il y a l'esprit des lois, qu'il y a des principes fondamentaux reconnus par la république, par l'ue de la république, etc. Et quatrième dimension, c'est l'engagement. Et l'engagement, c'est intéressant parce que l'engagement, de mon point de vue, associe les trois premières cultures, les trois premières dimensions. Parce que quand on s'engage, on s'engage par rapport à des règles et des normes, par rapport à un jugement, par rapport à une sensibilité. De mon point de vue, c'est ce que j'ai pu constater notamment dans la période de la plus. Alors, survient les événements, les attentats de l'année 2015. Et d'abord, effectivement, les attentats de janvier, avec très rapidement la réaction de la ministre qui avait succédé à Vincent Péillon, qui lui-même avait succédé à Vincent Péillon, eh bien, la ministre Najuel Belkacem présente 11 mesures pour la grande mobilisation de l'école pour les valeurs de la république. Et dans ces 11 mesures, alors tout ça, vous trouvez ça sur les sites, il y a effectivement la volonté, la mesure 1, renforcer la transmission des valeurs de la république avec donc le souci de la laïcité. Notamment, ce souci de la laïcité va s'incarner dans, en fait, un élément important, une insistance sur l'enseignement laïque des faits religieux. Et l'enseignement laïque des faits religieux, c'est au fond l'un des trois dispositifs que l'on peut aujourd'hui repérer dans cette volonté politique d'organiser, de redonner du sens à la laïcité à l'école. Alors, je vais peut-être rappeler simplement, si vous le voulez bien, d'abord, les autres composantes pour insister sur l'enseignement laïque des faits religieux. La première composante, c'est donc l'EMC, enseignement moral et civique, introduit donc quelques mois après les attentats, à la rentrée 2015. Deuxième composante, les éducations A. Les éducations A ne sont pas réalisées dans la classe, elles sont réalisées dans l'établissement et parfois en dehors de l'établissement, mais on vient avec l'établissement. Par exemple, les associations sportives, les associations sportives animées par les professeurs d'EPS, c'est très important parce que c'est vraiment de lier l'école avec la société, avec un accompagnement de l'école. C'est un point extrêmement important. et il faut saluer les professeurs d'EPS dont on pense simplement qu'ils font du sport, mais ils font énormément de choses, effectivement, pour le bien commun. Donc éducation A, donc éducation aux valeurs de la République et à la laïcité, donc ça, c'est clairement indiqué. Alors ça se réalise comment ? À travers déjà les affichages, l'affichage de la déclaration et puis la ministre, le 22 janvier, dit qu'il faut aussi afficher la loi du 9 décembre 1905. Donc deuxième affichage. Donc normalement, effectivement, j'imagine que le collège ébiné, il a ce double affichage. Nous irons vérifier. D'autre part, d'autre part, éducation aux médias et à l'information, car effectivement, le jugement critique doit s'exercer sur les médias et l'information, notamment, on le voit à travers les processus de radicalisation par Internet. Donc, c'est la deuxième composante. Et la troisième composante, je l'ai dit, c'est l'enseignement de l'aïcité des faits religieux. Et l'enseignement de l'aïcité des faits religieux, ce n'est pas un enseignement, c'est de dire aux professeurs, c'est-à-dire, lorsque vous enseignez, au fond, ces dimensions religieuses qui sont extrêmement présentes dans de multiples programmes, eh bien, vous devez, au fond, avoir trois principes qui ne sont pas affichés comme tels, mais que j'ai essayé de traduire. Premièrement, distinguer croyance et savoir. C'est fondamental, c'est la rationalité. Donc, on peut parler des... on peut tout à fait parler de religion sans être dans la religion. Mais ça implique, par exemple, du vocabulaire. Par exemple, au professeur, on ne va pas parler du prophète. Il va effectivement expliquer qu'il y a des personnages historiques qui ont été investis d'une certaine croyance collective, etc. Deuxièmement, la pluralité. Le but de l'enseignement avec les faits religieux, c'est de montrer la pluralité des faits religieux, c'est-à-dire montrer qu'il n'y a pas une seule religion, qu'il y a des multiples religions, qu'à l'intérieur de ces religions, il y a des confessions, il y a des courants, etc. Donc ça, c'est extrêmement intéressant et notamment dans l'islam, on pense que l'islam est modulatique. Eh bien, on sait très bien que ce n'est pas du tout le cas. C'est la même chose pour le protestantisme et le catholicisme particulièrement. Et puis l'historicité, c'est fondamental. Il faut sortir du naturalisme, etc. et dire, voilà, il y a une émergence des religions, il y a des évolutions, et l'évolution, elle est fondamentale. Parce que c'est vrai que ce que l'on peut considérer, je veux dire, pour la religion, les anciennes religions françaises, d'une certaine manière, c'est leur évolution vers une culture, même si parfois, on voit qu'il y a des reculs, et que dans le catholicisme comme le protestantisme, eh bien, il y a une tentation de revenir à Bidog, de revenir à une pure croyance, et de quitter le domaine de la culture. Et bien sûr, c'est au fond ce que l'on peut aussi analyser dans le judaïsme, c'est-à-dire effectivement cette oscillation entre finalement une culture de la justice, par exemple, incarnée notamment par les groupes philosophes de confessions juives, je parle notamment de Spinoza, et puis parfois, effectivement, un raidissement de la religion comme on peut l'observer parfois. Voilà, ces trois composants pour comprendre, en fait, cette action présente, cette action qui concerne quand même, je veux dire, plusieurs centaines de milliers de Français, les élèves, plusieurs dizaines de millions, si on prend, les élèves, les professeurs, et les familles, je veux dire, qui aussi reçoivent par les élèves, il y a pas mal de choses. On sait très bien que grâce à l'école, on travaille sur la société. Eh bien, ces trois composants sont associés à une quatrième qu'il faut quand même mentionner parce qu'elle est très intéressante. C'est une évolution, on va dire, de la pédagogie, si on peut dire, c'est l'existence du socle. Alors, le socle, il a été recréé, c'est-à-dire l'idée que les élèves ne doivent pas uniquement acquérir les savoirs dans le cadre de programme, c'est que les élèves doivent acquérir donc des connaissances, des compétences et des cultures. C'est le socle commun de connaissances, de compétences et de cultures. Et ce socle commun dit bien, la formation de la personne est associée à la formation du citoyen. C'est ce que je disais, effectivement, qu'on retrouve, il y a une certaine cohérence. Alors, juste pour insister, ces trois composants de plus une, aujourd'hui, elles sont structurées dans ce qu'on appelle le parcours citoyen, c'est-à-dire, au fond, essayer de coordonner tout ça. Le parcours citoyen, il a pour fonction de favoriser l'entrée des élèves dans les conseils de la LICienne, d'appeler les élèves à comprendre ce qu'est la citoyenneté à travers l'expérience d'une institution qui est une institution bienveillante, une institution de savoir, c'est-à-dire l'établissement scolaire. Donc, alors, comme vous le voyez bien, effectivement, il y a beaucoup d'initiatives, il y a aussi toutes les journées, journée de la femme, journée contre l'esclavage, lutte contre le racisme et l'antisémitisme, enfin, les journées, il y a aussi, effectivement, le domaine de la défense qui est aussi présent, les projets d'école, bref, il y a énormément de choses. Alors, donc, pour ce parcours citoyen, le CSP, le Conseil supérieur des programmes, a rendu aussi, donc, un texte, un texte de cadrage, ce n'est pas un référentiel, mais c'est un texte de cadrage. Alors, je vais accélérer pour venir vers, moi, ce qui me paraît, effectivement, important, c'est, tout à fait, et donc, je vais tenir les deux minutes qui me restent. Première chose, vous avez compris, on a un dispositif ambitieux, ça, incontestablement, et je veux dire, ce n'est pas parce que je suis par ailleurs inspecteur général que je ne reconnaîtra pas que ce dispositif me paraît, effectivement, être une bonne chose, une volonté politique sur les valeurs de la République, ce n'est pas la République, c'est le même de la République. Prendre la République du point de vue de ses valeurs, ça a du sens, c'est sûr, il faut définir les valeurs, mais justement, le MC, par exemple, définir les valeurs, ce n'est pas uniquement la liberté, la liberté, la fraternité, il y a aussi, effectivement, la dignité, le respect, etc. De deuxième, donc, c'est effectivement, je crois, quelque chose d'important qui assume le fait que peut-être l'école s'est, au fond, éloignée de la laïcité pensant qu'elle était naturellement la laïcité. Donc, je pense que tout ça relève d'une approche responsable, et je pense qu'on peut, effectivement, saluer l'action de Vincent Péon, qui a voulu cette loi, qui a voulu cette action, et qui, donc, ne voit pas aujourd'hui effectivement le résultat, peut-être, effectivement, une certaine injustice, mais la vie politique n'est pas caractérisée par la justice. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est, comme vous l'avez compris, cette articulation entre le développement intellectuel et le développement civique. c'est effectivement, je crois, vraiment, l'idée même de la laïcité à la française, c'est, je veux dire, de montrer que, au fond, on donne à l'élève les moyens de s'émanciper intellectuellement, et donc, grâce à cette émancipation intellectuelle, il va avoir une émancipation politique, quand il sera majeur, et que cette émancipation politique va aussi retravailler, au fond, sa réflexion intellectuelle. Donc, ça veut dire que la politique, ce n'est pas uniquement la vie politique, c'est aussi une pratique, une pratique d'être dans la cité, et, bon, c'est clairement, quand même, je crois, ce qui a caractérisé le collège Siblinet, Mathieu Salomon, et donc, vraiment, à l'intersection entre émancipation intellectuelle et émancipation politique, moi, je vois la liberté de conscience, parce que liberté de conscience, ça veut dire deux choses, ça veut dire, conscience, donc être conscient, émancipation intellectuelle, liberté, c'est un élément politique. Or, liberté de conscience nous renvoie à la laïcité, puisque la loi, et l'article 1er de la loi, c'est de dire que la République garantit la liberté de conscience. Donc, c'est pas, effectivement, c'est pas, anodin. Bien, alors, et donc, ne vous inquiétez pas, je vais peut-être quand même prendre encore une minute, mais je déduirai mon temps dans mon intervention pour la suivante, parce que je crois qu'on est quand même au cœur du problème. En fait, ce qui, ce qui peut-être, pose problème dans le dispositif, parce qu'il faut exercer son sens critique, y compris à l'inspection générale, pour son inspecteur général, ou inspecteur territorial. Premièrement, il y a trop d'initiatives. Je pense que les acteurs ont du mal à s'y retrouver. On espérait que le parcours citoyen coordonne mieux ça. Le parcours citoyen rajoute, si vous voulez, une couche intellectuelle, mais c'est un peu compliqué. Donc, du reste, le travail de l'inspection générale, c'est aussi de donner de la cohérence à cela. Et la ministre, très récemment, est venue parler aux inspecteurs généraux le 5 avril au Musée national de l'histoire de l'immigration sur le parcours citoyen. Son discours, j'espère, sera en ligne. Et elle a essayé de mettre, effectivement, de la cohérence à cela. Deuxièmement, et je termine là, deuxièmement, pour que ça marche, il faut qu'on va convaincre les acteurs. Il faut qu'on va notamment les professeurs, les intervenants, les responsables des établissements, professeurs documentalistes, CPE, personnel de direction, les agents aussi, je veux dire, les techniques. Il faut qu'on va on sait très bien que c'est positif, ça ne marche pas si ça marche le temps de la volonté politique. et après, ça s'effondre. Donc, convaincre, ça veut dire quoi ? Je pense qu'il y a deux éléments, je finirai sur ces deux éléments, vous allez voir la transition vers la suite. Premièrement, on va créer de la confiance. Il faut créer de la confiance. Or, effectivement, on est dans une situation, je pense, de défiance. Donc, créer de la confiance, ce n'est pas évident. Je pense que, du point de vue de la... le travail de la liste de l'éducation nationale, il y a un travail qui vise, effectivement, à créer de la confiance, mais ce n'est pas très facile, effectivement, je crois, aujourd'hui, parce qu'on est dans un contexte de défiance. Deuxièmement, pour convaincre les acteurs, il faut les former. Et donc, c'est ce que nous faisons aujourd'hui, grâce, eh bien, au savoir savant. Et donc, je m'éclipse devant le savoir savant que je retrouverai bientôt. Merci. Voilà, alors, c'est maintenant un plaisir et un honneur de recevoir au Collège Sévigné Madame Dominique Schnapper, sociologue, politologue. Elle est membre du CESPRA, également, à l'EHESS, dont elle a été directrice d'études. Elle a été membre du Conseil constitutionnel, présidente du Musée d'art et d'histoire du judaïsme. Et parmi les nombreux ouvrages dont elle est l'auteur, je vous permets simplement de signaler l'un des plus récents avec ce très beau titre, l'esprit démocratique des lois. Voilà, je vous laisse la parole. Merci. Alors, comme l'a montré l'introduction de M. l'inspecteur général, le terme de laïcité est au cœur dans la vie publique française, au cœur à la fois des valeurs et en même temps des passions. Alors, je voudrais essayer dans la demi-heure qui m'a été accordée. de décentrer un petit peu le problème et plutôt que, et de ne vous parler qu'à la fin de la laïcité dans le sens français, c'est-à-dire d'éviter dans une première partie le concept de laïcité pour le remplacer par celui de séparation du politique et du religieux. Et c'est dans la première partie que je voudrais parler de ce principe de séparation du politique et du religieux avant d'évoquer ensuite la laïcité au sens que nous lui donnons dans les débats français parce que ce terme est vraiment lié à l'histoire spécifique de la France. Donc, séparation du politique et du religieux comme fondement de l'ordre démocratique. Ce principe, toutes les sociétés démocratiques le respectent dans la mesure où elles donnent les mêmes droits, les mêmes devoirs, accordent la même reconnaissance à tous les citoyens quelles que soient leurs croyances et leurs pratiques religieuses ou leur absence de croyances et de pratiques religieuses. C'est ce qu'un de mes collègues américains, Marc Lillard, a appelé la grande séparation. Vous savez, sur le modèle de la grande transformation. c'est-à-dire cette grande séparation entre le politique et le religieux. Et si on ne veut, si on appelle laïcs les sociétés qui se conforment à ce principe, toutes les sociétés démocratiques, réellement démocratiques, je dis réellement parce que maintenant tout le monde se présente, toutes les sociétés se prétendent démocratiques, nous savons que certaines ne le sont pas. Parce que, donc, toutes les sociétés vraiment démocratiques le respectent, elles ne sont pas liées à telle ou telle affiliation églésiale. Elles refusent de dicter aux individus le sens qu'ils doivent donner à leur destin en imposant une certaine conception du monde. Elles reposent sur la distinction du public et du privé et les choix, les pratiques, les croyances s'expriment très naturellement et très librement dans la sphère privée et elles sont contrôlées dans les manifestations publiques par des lois qui garantissent les libertés publiques. Alors, cette idée est née des horreurs des guerres de religion. L'horreur était telle qu'elle a rempli effectivement les Européens de crainte devant ce que les passions religieuses pouvaient déchaîner et la première formulation remonte à Locke au XVIIe siècle qui y voyait le principe qui permettait de faire vivre ensemble des populations qui avaient des croyances différentes à l'époque entre catholiques et protestants. Et donc, c'est l'idée que l'État est neutre religieusement et qu'il peut donc justement par cette neutralité être commun à tous les membres de la société indépendamment de leurs affiliations religieuses. Et donc, dans son essence ou dans son projet ou dans son principe, c'est un principe d'inclusion et de reconnaissance de l'autre. Alors, ce principe est d'autant plus constitutif de la société démocratique que c'est le politique et non plus le religieux qui assurent le lien social. Vivre ensemble, ce n'est pas pratiquer la même religion ou avoir les mêmes compétences, c'est être ensemble citoyen, c'est-à-dire de faire partie d'une communauté politique indépendamment de... On n'entend pas ou on n'entend trop ou ça vous trouve ? C'est pour moi. Vous dites, parce que quitte à être là, ils vont mieux entendre. Bon, vous dites ça. Non, ça va. Bon, donc, cette séparation. C'est le principe, il ne s'agit pas, je vais un peu parler des problèmes de réalité concrète parce que, comme l'a dit Vincent tout à l'heure, il y a les principes et il y a la mode d'application des principes et l'action des acteurs sociaux. Donc, c'est un principe qui est fondateur de l'ordre démocratique et de la définition même de la citoyenneté et encore une fois, tous les pays démocratiques le respectent. Alors, là, en France, comme vous savez, ce principe a été mis en oeuvre législatif par la loi de 1905 qui assure la séparation des églises et je souligne le pluriel parce que je crois que c'est très important et que très souvent il est oublié et on perd le sens et l'ambition universelle qui était celle des rédacteurs. Donc, cette loi, comme vous savez, donne des règles qui permettent de gérer la diversité religieuse et en particulier de protéger les religions minoritaires. Ce n'est pas un hasard si les juifs et les protestants ont été à l'époque les plus favorables à l'adoption de cette loi. Mais, il est clair que c'est un principe et que par définition il ne peut pas être appliqué tel quel qu'il constitue ce qu'on peut appeler une idée régulatrice, en France, un idéal, mais pas une réalité concrète. Et ce qu'il faut bien voir, me semble-t-il, c'est que l'État ne peut pas ne pas organiser de manière chaque fois spécifique dans chaque pays les relations qu'il établit avec les institutions ecclésiales et avec les différents groupes religieux. Contrairement, il existe toujours et il ne peut pas ne pas exister des compromis, et je vous rappelle que le mot compromis est un grand mot de la démocratie, contrairement à ce qu'on pense souvent en France, c'est le style français, des négociations et des accommodements raisonnables, pour reprendre l'expression de nos amis canadiens, qui d'ailleurs n'est pas toujours raisonnable même, mais ça ne fait rien d'idée, entre l'État moderne qui est neutre religieusement et l'ensemble des forces sociales que sont les groupes religieux, l'Église ou les Églises. Le principe de séparation, en d'autres termes, implique de manière nécessaire des formes de séparation, certes, mais aussi de collaboration entre l'État, les Églises et les groupes religieux. Alors, les sociétés, à partir de ce principe, les sociétés démocratiques se caractérisent par deux traits essentiels de ce point de vue, l'indépendance des droits politiques et des affiliations religieuses et le transfert à des services publics qui sont religieusement neutres, des fonctions d'éducation, de protection sanitaire et sociale qui, dans la société pré-moderne, avaient été assurés par les Églises dans toute l'histoire de l'Europe. On peut avancer que toute l'action sociale que résume l'idée d'État-providence a pris le relais de ce qui fut longtemps le rôle des Églises qui, de leur côté, se sont... Merci. Merci, en plus, vous m'ouvriez, ce serait gentil. Qui se sont concentrés sur le rapport à l'ultime, pour reprendre l'expression de mon édoueur, François Isantel. Alors, à partir de ce principe, je voudrais évoquer quelques cas historiques pour situer le cas français et ne pas le prendre comme la seule incarnation de la laïcite. Pour comprendre les formes concrètes que prend l'application de ce principe, il faut évidemment faire intervenir l'histoire parce que si le principe est commun à toutes les démocraties, la naissance de la modernité politique a pris des formes différentes dans chacun des pays démocratiques et du coup, cette forme de séparation a pris des formes différentes dans chaque société nationale. Alors, certains pays inscrivent la laïcité dans leur constitution, outre la France, il y a la Turquie, le Portugal, à ma connaissance, le Mexique, l'Inde et le Japon. Ça ne veut absolument pas dire qu'ils soient plus laïcs que les autres. Le cas, d'ailleurs, de la Turquie l'illustrent particulièrement parce que, quelle que soit l'importance des textes, qu'ils soient constitutionnels ou législatifs, ils ne disent pas plus que parfois, ils ne disent pas plus qu'eux-mêmes et on n'épuise pas le sens de la séparation en affirmant la laïcité dans le texte de la Constitution. Donc, il ne faut pas prendre ça comme un argument. Les facteurs qui sont les plus significatifs pour comprendre les modalités diverses de cette séparation, collaboration entre le politique et les religieux, c'est l'histoire de la naissance de la modernité démocratique et de sa relation avec soit une église majoritaire, soit avec des églises. C'est la première caractéristique qui est strictement politique. Et d'autre part, la relation entre la revendication nationale et le religieux. Et ces deux variables conjuguées expliquent des formes très diverses de cette séparation, collaboration, encore une fois, la séparation ne signifie pas l'ignorance réciproque, mais des formes de coopération juridique et concrète qui permettent à la fois aux croyants de pratiquer librement leur foi et aux non-croyants de ne pas être distinguées des autres. Tout ça se faisant à l'intérieur du cadre législatif imposé par les exigences de la citoyenneté commune. Alors, les types de cette collaboration sont très diverses. Je vais juste évoquer quelques cas. Il y a des églises nationales qui restent encore très dominantes dans certains pays où la religion a été étroitement liée à l'affirmation nationale elle-même. L'anglicanisme anglais, par exemple, comme vous savez, la reine d'Angleterre est chef de l'église anglicane, le protestantisme d'Hallois ou le luthéranisme suédois qui a été religion d'État juridiquement jusqu'à l'an 2000. Le catholicisme des Polonais ou des Irlandais qui a été étroitement lié à l'expression nationale puisque c'est par l'intermédiaire de l'église catholique que les Irlandais se sont opposés aux Anglicans anglais et que les Polonais se sont opposés à la fois aux protestants allemands et aux orthodoxes russes. Mais comme tous les Européens les citoyens britanniques ont les mêmes droits politiques quelle que soit leur affiliation ou leur non-affiliation à l'église anglicane dont le rôle devient un petit peu comme celui de la monarchie essentiellement symbolique. C'est moins encore le cas en Irlande et sans doute en Pologne où l'église catholique continue à intervenir dans la vie publique d'une façon qui nous paraît encore étrangère. Mais il existe aussi des pays de concordat où un traité règle les relations entre l'état religieusement neutre et l'église que ce soit l'église catholique en Italie ou en Espagne ou l'église orthodoxe en Grèce. D'autres comme l'Allemagne reconnaissent publiquement le rôle social des églises comme faisant partie de leur mission naturelle dans la société. Certaines des constitutions en tout cas d'Irlande la Grèce la Pologne se placent sous l'autorité de la Sainte Trinité. Le peuple allemand dans la constitution se déclare conscient de sa responsabilité devant Dieu et l'Espagne mentionne je cite la coopération avec l'église catholique et les autres religions de toute façon à ce coup. Bon, c'est dire que les formes de cette séparation collaboration sont extrêmement variées en fonction de l'histoire nationale et en fonction du rapport entre la remandication nationale et une des églises. Alors je voudrais je pourrais comme ça passer en revue un certain nombre de cas je voudrais juste mentionner le cas des Etats-Unis puisqu'il me paraît illustratif de ce qu'il y a en commun et de ce qu'il y a différent avec le cas français et que d'autre part c'est une comparaison qui modestement s'inscrit dans la grande comparaison tockvillienne sur les deux formes de la démocratie de chaque côté de l'Atlantique. Alors le cas des Etats-Unis montre bien que le principe de séparation s'impose au moins à titre de principe. Comme vous savez les Etats-Unis ont toujours connu une multiplicité des églises et des sectes. La société a été toujours imprégnée et continuera imprégnée d'esprits religieux et les institutions religieuses ont longtemps organisé la vie sociale. L'église polonaise, l'église italienne, la synagogue ont constitué les centres de la vie sociale ouvertes aux nouveaux immigrants et ont constitué des facteurs d'acculturation des nouveaux immigrants. Ce qui est choquant aux Etats-Unis ce n'est pas d'appartenir à telle ou telle église, ce serait de ne pas appartenir à une église et vous savez que le candidat président est régulièrement amené à justifier son appartenance à une église quelle qu'elle soit, ce qui est évidemment profondément différent du cas français dont l'histoire avait été formée par l'église catholique rangsue. Et Tocqueville attribuait à la religiosité chrétienne dominante, à l'intériorisation des valeurs portées par les différents sectes protestants, le fait que les Américains avaient su contrairement à la France joindre l'esprit de religion et l'esprit de liberté. Et aujourd'hui encore l'activité, l'intervention dans la vie sociale des églises était différente d'autres religieux, le serment sur la Bible que prononce le nouveau président, enfin le président de l'Union 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 témoigne que cette religiosité ambiante n'a jamais complètement cessé dans la vie américaine. Et non seulement elle n'a pas cessé, non seulement elle a été évitée, mais elle a même été renouvelée par les formes de télé-évangélisme et par les différentes formes de retour à des pratiques plus fondamentalistes du style Born again. Pourtant, dans ce monde imprégné de religiosité et de renouveau religieux aussi, la séparation de l'Église et de l'État a été proclamée en même temps que l'indépendance politique. Et je vous souhaite, je vous cite une réponse de George Washington en 1790 répondant aux questions mais ce n'est pas par hasard si vous avez dit de la communauté juive de Newport en Rogue Island le gouvernement des États-Unis qui ne donne aucune aide aux religions mais aucun soutien à ceux qui les perséguent exige seulement de ceux qui vivent sous sa protection qu'ils soient de bons citoyens en le soutenant activement en toute occasion. Donc, à la fois, forte religiosité et dès 1790 l'affirmation de cette séparation de la citoyenneté et de la religion et la tradition américaine au nom justement de la liberté des principes de la nation démocratique des droits politiques des non-chrétiens et de tous ceux qui n'apportaient à aucune église la tradition américaine s'y est tenue même s'il y a toujours eu et j'y reviendrai des contestations autour de certaines pratiques en particulier sur les prières à l'école le problème des prières à l'école a toujours été un des grands débats de la vie démocratique dès 1853 un haut responsable de l'état de New York qui était lui-même très croyant avait affirmé les prières aujourd'hui les prières ne devraient pas faire partie de l'activité scolaire l'éducation religieuse devait être exclue de l'école commune et confiée à la famille et à l'église non seulement l'épiscopalien le presbytérien le baptiste et le méthodiste se sont retrouvés sur une base commune et neutre dans la salle de classe mais aussi l'unitariste l'universaliste le cuéca et celui qui refuse toute croyance alors ces affirmations n'ont jamais empêché que continue à se développer le débat autour des prières des prières à l'école mais en même temps et malgré la pression sociale et malgré ces formes religieuses qui surprennent les français attachés à une forme particulière de religiosité de pardon de laïcité l'affirmation de la séparation du politique et du religieux apparaissait comme nécessairement liés à la constitution même de la nation démocratique alors je voudrais dire je vais passer à la France dans la discussion on pourra parler d'autres exemples l'exemple anglais qui est justement particulièrement intéressant puisque à la fois il y a une église anglicane qui a été liée au mouvement national anglais à la constitution de la nation et en même temps du rôle de l'affirmation des droits du citoyen indépendamment de cette affiliation un mot sur la Turquie quand Mustafa Kemal a voulu créer une nation démocratique dans les années 20 en Turquie il a pris toutes les décisions de séparation de l'islam et de la république turque avec les difficultés que nous connaissons aujourd'hui et les problèmes de l'état d'Israël qui se définit comme à la fois démocratique et juif ce qui n'est pas sans poser de problème pour ceux qui ne sont pas juifs dernier exemple que j'évoque en un moment en venant au cas français l'Espagne très en retard jusqu'à la fin du régime franquiste l'unité espagnole avait été créée en 1492 par l'expulsion des juifs et des musulmans puis des nouveaux chrétiens et la démocratie et la démocratie espagnole s'est établie par le respect par le roi d'une série de gestes symboliques en reliant cette conception à la fois religieuse et ethnique et en invoquant les valeurs démocratiques pour dénoncer les fautes des monarques du passé à l'égard des juifs et des musulmans c'est comme ça qu'il entrer symboliquement dans le monde de la démocratie alors j'en viens au cas français puisque l'histoire française nous donne un exemple brutal du transfert de la légitimité du religieux ou plutôt du politique allié au religieux qui était celui de la monarchie traditionnelle au politique comme vous savez l'article 3 de la réparation des droits de l'homme et du citoyen a proclamé la souveraineté de la nation mais cette séparation des églises et de l'état n'a été établie législativement qu'après un siècle de conflits qui ont été d'autant plus d'autant plus violents qu'ils portaient sur le principe même de la légitimité politique et que chacune des deux Frances la France légitimiste monarchique et catholique et la France républicaine non religieuse se revendiquait chacune comme étant la vraie France donc chacune luttait contre l'autre au nom de la vraie France et pour les républicains le sens du sacré avait été transféré de la religion vers la nation qui était devenue l'objet d'une sorte de religion civile avec ses rites ses autels ses temples ses saints ses exégetes et donc les étapes de la laïcisation si on appelle laïcisation l'application du principe de séparation du politique et du religieux et du religieux se sont déroulés dans une atmosphère de guerre de religion ce qui a quelque chose de paradoxal alors les deux variables historiques dont je vous ai parlé c'est à dire l'histoire de la modernité politique et le lien national et religieux explique cette singularité française la nation française a été construite au cours des siècles par une monarchie étroitement liée à l'église le roi la loi la foi constituait la légitimité qui a été renversée par une manière disons brutale ou en tout cas totale et donc cette rupture de légitimité a pris une forme révolutionnaire et elle est allée jusqu'au bout d'une certaine logique là où dans d'autres pays et typiquement l'Angleterre il y avait des accommodements raisonnables progressifs qui permettaient de concilier la fidélité à la tradition religieuse à des formes de tradition religieuse et la neutralisation de l'espace public l'écart à la conjugaison qui s'est faite de façon différente aux Etats-Unis en Angleterre de ce point de vue-là s'est faite d'une façon très différente dans un pays qui était âprement divisé entre deux légitimités et où la laïcité s'est construite en fonction de celle considérée comme son ennemi mais en même temps son modèle avec sa même organisation son catéchisme son bas clergé c'est-à-dire les instituteurs ses passions identitaires et sa vision du monde et donc la spécificité française de la séparation collaboration du politique et du religieux repose sur la double affirmation nationale qui a entretenu les conflits entre la république et la religion majoritaire de la révolution celle de l'église catholique et de l'affirmation laïque cela dit même dans un pays qui fait de la laïcité un des centres de sa tradition politique et de ce valeur et de ces valeurs et où qui continue à susciter une véritable passion des passions les responsables des organisations religieuses entretiennent avec les représentants de l'État des relations qui sont régulières qui sont naturelles et qui sont souhaitables et négocient toutes sortes de choses du respect des fêtes au déroulement des cérémonies comme vous savez les voeux sont présentés au président de la République par les représentants des différentes églises les catholiques bien sûr les protestants les juifs les musulmans les bouddhistes et puis on va sans doute ouvrir et ils participent à certaines instances de la vie collective en tant que d'aide mais ce qui est important me semble-t-il à comprendre c'est que cette frontière entre le public et le privé entre l'intervention des groupes sociaux que représentent les églises et qui peuvent librement intervenir dans la vie publique au même titre d'autres groupes sociaux cette frontière est toujours contestable et contestée elle n'est jamais tout à fait à la même place et il est naturel qu'elle soit discutée en fonction des transformations de la société ce qu'il faut tout de même noter c'est que l'application libérale qui a été faite au cours du siècle précédent jusqu'à maintenant de la loi de 1905 a favorisé par exemple le développement des bouddhistes qui prospèrent à l'abri des règles de la laïcité alors ce qui reste une exception française outre son histoire particulière enfin qui s'explique dans son histoire particulière c'est que la réflexion sur la laïcité est allée beaucoup plus beaucoup plus loin que dans d'autres pays c'est à dire qu'elle est devenue elle a été fondée philosophiquement au lieu d'être simplement un moyen de gérer la diversité des pratiques et de donner un espace commun à des gens qui ont une croyance différente elle a été théorisée comme une philosophie particulière de la république fondée sur l'idée des lumières l'idée de l'arrachement de l'individu à ses enracinements divers et en particulier à ses enracinements religieux et donc elle est apparue comme le coeur de l'expression de la raison et de la liberté de l'homme ce qui expliquait qu'elle soit l'objet d'un investissement tout particulier à travers la laïcité c'est exprimé dans la tradition intellectuelle française une conception de l'homme une conception de la société une philosophie rigoureuse et en même temps la même passion identitaire qu'un système religieux et qui se développe parfois indépendamment de l'analyse des réalités concrètes et de la nécessité de s'accommoder des héritages or il y a un double héritage et toute révolution quelle que soit sa vocation vous l'avez rappelé à l'époque vient dans une société qui est déjà constituée avec ses héritages et la France reste marquée par son double héritage alors est-ce que l'attachement à la laïcité donc le français rend difficile la reconnaissance du pluralisme religieux et en particulier de la nouvelle classe que prend l'islam par son nombre et par sa ferveur dans le paysage français la loi de 1905 a été élaborée en fonction de l'église catholique pour clore le conflit séculaire de l'église catholique et apaiser ce conflit entre la légitimité révolutionnaire et celle de l'église catholique romaine les protestants et les juifs à l'époque s'en sont particulièrement bien accommodés puisqu'ils ont ces deux très petites minorités de l'époque se voyaient reconnaître le même statut que celui de l'église catholique romaine à laquelle participait l'immense majorité de la population actuelle or les lois sont comme les constitutions elles ont des qualités quand elles sont vieilles parce qu'elles ont été un peu améliorées appliquées soignées et elles ont souvent réussi or je ne pense pas personnellement mais ça c'est que l'idée de remettre en cause la loi de 1905 serait une bonne idée il me semble que la manière dont elle a été adaptée par les acteurs et là je suis tout à fait ce qu'en disait Vincent tout à l'heure est appliquée par la jurisprudence du conseil d'état qui s'en rende beaucoup mais en l'occasion n'a pas tort elle peut s'accommoder des besoins spécifiques des musulmans des revendications particulières de la fédération protestante qui à un moment donné avait montré alors c'est vrai qu'elle demande un certain nombre d'applications à des problèmes particuliers étant celui des lieux de culte puisque évidemment les catholiques avaient au moins une église par commune de France et que vous savez il y a plus de 36 000 communes de France il n'y avait pas de problème de lieu de culte c'est le moins qu'on puisse en dire il y en a évidemment pour les musulmans qui sont une nouvelle population française donc il y a des problèmes à résoudre mais je serai plutôt pour trouver moyen d'appliquer cette règle les difficultés d'ailleurs tiennent bien sûr à la présence d'une nouvelle religion mais elles tiennent aussi et ça je pense qu'il faut prendre conscience au fait que la loi de 1905 a été élaborée bien qu'elle ait mis le pluriel ce qui permet de l'appliquer effectivement aux autres religions mais elle fut tout de même élaborée en fonction de l'église catholique et à cette époque l'église catholique était un élément qui contrôlait très fortement les croyances et les pratiques d'une immense majorité de la population or aujourd'hui beaucoup des expressions religieuses même celles qui sont d'inspiration chrétienne échappent à ce contrôle de l'église et là l'individualisme religieux que mes collègues sociologues observent et analysent pose sans doute au moins autant de problèmes que la présence la présence de cette forte population musulmane donc nous pouvons en discuter alors je conclue je vais me donner encore des deux minutes de conclusion séparation du politique et du religieux principe fondateur de toute société démocratique forme concrète de la séparation collaboration diverse selon l'histoire selon l'histoire des relations entre les églises entre le religieux et le politique caractère normal de la contestation de la frontière entre le religieux et le politique entre le privé et le public qui doit être renouvelé repensé et renégocié à toute la mesure que se développent les sociétés mais il doit rester le principe d'une frontière car c'est la constitution d'un espace public universel et commun à tous qui permet à la fois d'assurer la liberté de chacun d'exprimer ses convictions et le respect des normes communes qui seuls nous permettent de faire humainement société et ce qu'on appelle la laïcité dans la vie publique française c'est la forme française de cette séparation avec ses caractéristiques qui évidemment sont exceptionnelles mais dans chaque nation la forme de séparation du politique et du religieux est exceptionnelle donc nous sommes exceptionnels comme tous les autres merci merci beaucoup pour ce passionnant exposé qui nous a permis de remettre finalement le cap français dans un tableau des formes variées dans les démocraties formes variées de séparation et de collaboration entre église et état alors avant cette exposé suscitera sans doute de nombreuses questions mais avant peut-être des échanges avec la salle nous pourrions donner maintenant la parole à monsieur Vincent Duclair justement autour dans ce cas français autour des relations entre laïcité et république relations très fortes dans le cas dans le cas français voilà je vous remercie merci beaucoup et donc mon exposé vous allez le voir croisera assez largement celui de Dominique Schnapper et aussi je vais dire repose sur les travaux de Valentin Zuber et ses présents de Jean Gobero de Laurence Lefette que j'ai cité de Patrick Cabanel qui a rejoint l'école pratique et aux études et de Jérôme Gondeux qui était prévu dans cette table ronde et je tiens à témoigner parce qu'il est mon collègue à l'inspection générale effectivement il a eu un petit souci d'agenda actuellement elle fait passer le concours de recrutement des professeurs de la voie professionnelle à Lyon voilà donc mais il est dans l'esprit avec nous bien sûr alors je repars effectivement de ce que soulignaient très fortement les schnappers sur au fond la laïcité comme principe de séparation du simil et de religieux mais ce qui est intéressant c'est que la laïcité à la française ajoute quelque chose d'autre à cette séparation ou plutôt la complète il y a une forme française de cette séparation et au fond cette séparation je dirais qu'elle n'est pas seulement dans la vie publique cette séparation il se trouve que c'est même le doyen du groupe Histoire de la France d'Inspection Générale donc ce qu'il a fait expériment il a su ce qui se tramait ici vous voyez qu'on travaille en permanence à l'Inspection Générale le samedi donc la forme française de cette séparation c'est une séparation qui viendrait aussi au fond dans je dirais le plus intime des personnes de manière à distinguer vraiment le régime de la croyance du régime de la raison alors je vais revenir un instant sur ces laïcités étrangères pour faire comprendre donc laïcité française et là vous retrouverez effectivement assez fortement ce que le dénonce de la paix a très bien présenté en fait la laïcité d'anglo-saxonne anglo-américaine je dirais que c'est une laïcité de la concorde des religions laïcité ouverte qui reconnaît la religion comme une pensée spirituelle d'organisation de la nation même si effectivement il y a bien cette séparation de civilité ou religieux mais le Dieu abstrait de la Bible sur laquelle prête sa mort le président américain c'est pour un Dieu abstrait c'est à dire au fond le besoin d'un au-delà qui ne s'incarne pas nécessairement dans une religion avec un clergé la reine d'Angleterre on l'a rappelé chef très théorique de l'histoire mais chère quand même donc vous voyez la séparation est d'une certaine manière incomplète parce que l'idée est qu'au fond une constitution politique doit se rattacher à un au-delà et de ce point de vue là et ça c'est très important la perspective anglo-américaine c'est au fond la reconnaissance des communautés religieuses l'individu existe d'abord comme membre d'une communauté religieuse et ce que vous disiez Dominique sur le fait aux Etats-Unis de ne pas appartenir à une église surtout si on prétend devenir président des Etats-Unis effectivement est impossible ça c'est très intéressant je crois de comprendre au fond qu'on est dans une une laïcité je dirais au fond qui s'inscrit dans une pensée des religions dans un cadre au fond de religion même si effectivement ça dépasse tout à fait les clergés les croyaient les dons c'était pas grave alors en France c'est très différent la laïcité se place au-dessus des religions du reste le président de la République avait été épinglé quand il avait dit que la France reconnaît toutes les religions la France ne reconnaît aucune religion la France permet aux religions d'exister sous certaines conditions mais ne reconnaît pas les religions je pense que donc et précisément le but est de séparer l'État et l'État ce n'est pas seulement l'État administratif quand on dit l'État c'est aussi l'État public c'est beaucoup plus large dans une démocratie un État ce n'est pas simplement une administration c'est ce qui incarne la loi publique donc séparation de l'État et des Églises qui garantit on le sait aux religions l'accès à la sphère privée où la religion peut s'épanouir mais sans exclusivité la sphère privée peut accueillir aussi effectivement la pensée rationnelle non religieuse et parce que la liberté de conscience s'exprime dans la sphère privée c'est très important ça de rappeler que la liberté de conscience qui je veux dire et j'y reviendrai qui fondent la laïcité française s'exprime dans la sphère privée directement la loi de 1905 il n'est pas dit que la liberté de conscience ne s'exprime que dans la sphère publique donc si ce n'est pas dit c'est que la liberté s'exprime dans la sphère privée et que donc il faut effectivement refuser toute posture qui dirait que ce qui se passe à la maison ne relève que de la famille ou de l'autorité du chef de famille ou de la chef de famille donc ça veut dire et quand on parle justement quand on revient à la loi et la loi c'est donc mon sujet puisque c'est mon sujet c'est dans la république donc je reviens sur cette loi sur cette loi moi je pense est tout à fait essentielle et effectivement elle n'a pas à être donc amendée ou réformée parce qu'elle contient je veux dire un point essentiel c'est une loi qui relève des principes fondamentaux reconnus par la loi de la république c'est à dire au fond ces supra-valeurs que le conseil constitutionnel donc a reconnu du reste dans son contrôle de constitutionalité en 1971 pas seulement la constitution mais aussi ces principes fondamentaux que sont la liberté d'association et donc cette liberté de conscience et vraiment il faut lire la loi la loi c'est bien sûr un principe de séparation des églises et d'état mais c'est aussi une valeur à travers la liberté de conscience souvent on dit voilà la laïcité c'est pas une valeur c'est un principe voilà la laïcité est à la fois un point de vue un principe à travers cette séparation mais aussi une valeur en lien avec cette liberté de conscience qui me paraît essentielle et effectivement cette liberté de conscience pour moi elle porte du spirituel elle porte du sacré c'est à dire que la France n'a pas donc extirpé le religieux de l'esprit des libertés au fond elle a fait de l'esprit des libertés une dimension spirituelle un idéal un idéal politique et d'où effectivement l'importance je crois de cette de cette cette valeur de la liberté de conscience qui porte la laïcité à travers la loi effectivement d'instituant cette laïcité d'où effectivement le fait que la liberté de conscience est le ressort de l'émancipation des personnes qui ne se fondent pas sur des communautés de nature religieuse mais sur une communauté des citoyens comme l'a bien rappelé Mink Schnaffler dans un de ses livres alors cette loi donc qui indique que la république garantit la liberté de conscience je crois c'est le point fondamental c'est donc que la laïcité apporte une nouvelle nouvelle liberté et c'est pas effectivement quelque chose d'anodin d'autant que cette liberté c'est vraiment la première des libertés c'est-à-dire la liberté de conscience fond je pense fond la démocratie dans la mesure où elle elle plonge dans le dans ce qu'il y a de plus humain et de plus décisif alors cette laïcité elle est le ressort de l'histoire et cette histoire n'est pas la même précisément que celle de l'Angleterre ou celle des Etats-Unis en effet l'histoire donc française c'est quand même l'histoire d'un double absolutisme absolutisme religieux donc notamment marqué par je veux dire des guerres de religion donc apaisé ou en partie réclé par l'édit de Nantes l'édit de Nantes qui n'est pas seulement un édit de tolérance l'édit de Nantes c'est aussi d'affirmer la loi comme principe disons de pacification c'est très important souvent on dit on regarde le contenu de l'édit mais il faut regarder l'édit lui-même deuxièmement l'absolutisme politique alors c'est une politique introduit une laïcité d'une certaine manière autoritaire puisque de Louis XIV en avant l'en premier et bien le souverain impose une sorte de séparation pour que le religieux ne vienne pas contester son pouvoir et c'est pas du tout la laïcité visant à l'émancipation des communautés ou des individus pas du tout c'est simplement effectivement on repousse le religieux de la sphère politique pour pas que le religieux et le clergé viennent donc contester l'autorité et c'est le cas de la Turquie on se demande toujours la Turquie c'est un pays laïc non c'est pas du tout un pays laïc à la française c'est un pays laïc sur le modèle de l'absolutisme politique je suis désolé de le dire mais c'est ainsi en effet il n'y a pas en Turquie je veux dire de liberté religieuse pour deux raisons d'abord les cartes d'identité des citoyens turques portent la mention de la religion et ça c'est effectivement la preuve qu'on est dans une laïcité extrêmement en tout cas pas du tout conforme à celle de la France parce qu'on est identifié par ces religions et quand on est identifié par ces religions si vous êtes de religion herménie c'est à dire arménienne ou juif vous êtes effectivement un citoyen second zone et par ailleurs si vous êtes un Turc non 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 croyant et bien vous n'avez pas d'existence parce que vous êtes forcément musulman donc je crois qu'effectivement Moustapha Kemal a voulu créer une société moderne qui n'était pas une société démocratique il l'a fondée du reste sur l'exclusion et la dénationalisation des arméniens il faut le savoir le génocide des arméniens ne s'achève pas en 1917 il continue d'autres formes avec l'expulsion des survivants arméniens et surtout leur dénationalisation et Hannah Arendt a bien montré que dénationaliser une personne c'est lui retirer tous ses droits donc je crois que vous voyez au fond ce qui se passe aujourd'hui en Turquie c'est le résultat aussi de cette histoire de cette laïcité autoritaire alors le 19ème siècle a été le recul de l'absolutisme politique mais au fond la religion a maintenu d'une certaine manière des formes d'absolutisme donc qui ont amené à l'ordre moral au début de la Troisième République et à l'affaire Dreyfus l'affaire Dreyfus et ça c'est intéressant de situer la place de l'église dans l'affaire Dreyfus l'église n'a pas contesté la République comme institution et donc les travaux récents donc justement l'éclergé était assez prudent par rapport à l'affaire Dreyfus mais l'église à travers notamment certaines congrégations les assomptionnistes par exemple ont attaqué la démocratie républicaine c'est à dire la possibilité même de l'émancipation en s'attaquant de manière outrageante effectivement aux juifs il suffit de voir effectivement ce qu'écrivait les croix à cette époque alors justement la loi de 1905 est venue permettre de d'ancrer de dépasser au fond ces absolutistes de les combattre à travers une nouvelle liberté la liberté de conscience et cette liberté de conscience comme je l'ai dit fait de l'esprit des libertés car la liberté de conscience est une liberté au départ politique et bien en fait une sorte d'esprit religieux à travers l'idéalisme qui porte cette liberté effectivement si vous regardez bien là cette liberté de conscience c'est le processus c'est un processus un processus initier effectivement des médicaments ensuite la déclaration des droits de l'homme et citoyen porte en grande partie cette liberté de conscience notamment à travers la reconnaissance de la liberté religieuse associée donc à l'individualisme démocratique et si vous regardez bien cette liberté de conscience elle est fondamentale parce qu'elle permet de résister aussi bien à la tyrannie religieuse qu'à la tyrannie politique en effet je crois qu'il faut bien penser que la liberté de conscience doit être envisagée dans les deux termes c'est à dire effectivement ça signifie que la conscience doit être libre et que la liberté doit être consciente et c'est considérable si vous voyez ça c'est à dire que votre conscience doit permettre de choisir la religion est un libre choix du point de vue de la laïcité à la française par ailleurs la liberté c'est pas seulement un slogan il faut qu'elle soit consciente c'est à dire qu'il faut qu'elle soit pensée donc ça amène effectivement à ce que le citoyen se saisisse aussi du sens de la démocratie en particulier d'où effectivement voyez bien le fondement d'une double émancipation émancipation intellectuelle et émancipation politique intellectuelle parce que politique et politique parce qu'intellectuelle d'où la possibilité notamment de choisir sa religion de choisir de ne plus croire de changer de religion la conversion c'est essentiel beaucoup de pays persécutent ceux qui se convertissent et il ya quelques années en turquie des assassinats terrible de missionnaires protestants qui ont été accusés d'avoir fait amener des jeunes musulmans à la conversion alors même que les missionnaires dans ces pays là savent très bien que faut extrêmement prudent sur sur cela alors aujourd'hui je vais finir là dessus c'est vrai que la laïcité à la française est en crise clairement pourquoi elle est en crise de mon point de vue elle est en crise parce qu'elle n'est pas assez comprise je resterai finalement je me découvre conservateur je pense que l'héritage est salutaire simplement il faut le reconquérir à nouveau et là j'aime beaucoup je disais les historiens brepto ça fonctionne oui et vraiment je là vraiment à rang 1939 au moment où on sait que la france effectivement ne va pas se relever je veux dire de fond de cette guerre ou qu'elle va se relever au prix d'un effort mais qui est essentiel pour nous aujourd'hui un disait donc dans une conférence exceptionnelle de juin 1939 son état démocratique et l'état totalitaire vraiment à avait compris qu'il fallait penser les stades totalitaires les pensées font le la catastrophe pour recréer il disait que voilà en philosophe il faut sauver les valeurs auxquelles nous sommes attachés il reconnaissait aux professeurs que nous sommes il est donc l'important effectivement de l'enseignement un petit rôle dans cet effort et il disait en fait que la première des tâches c'est font la fidélité à l'idée de la france c'est à dire les français sont des héritiers mais pour sauver un héritage il faut être capable de le conquérir à nouveau moi je pense que au fond dans l'histoire et dans la pensée politique française il ya tout ce qu'il faut pour surmonter les crises actuelles simplement effectivement il faut en avoir peut-être conscience et connaissances alors cette laïcité elle est en crise elle est instrumentalisée contre des religions donc contre la religion musulmane à l'extrême droite on le sait contre la religion juive et et parfois la religion catholique à l'extrême gauche il faut le savoir aussi la laïcité apparaît incapable de s'opposer à l'affirmation du principe communautaire le fait qu'il ya des écoles séparées aujourd'hui notamment musulmanes au dogmatisme des religions au réunissement dogmatique sur les rites alors même que l'évolution des religions c'est de se débarrasser des rites pour acquérir une spiritualité c'est comme ça que la religion protestante finalement survie très fortement c'est vrai qu'elle est minoritaire mais en même temps au fond un protestant je veux dire vie sans aller effectivement au temps et du reste les temps sont très dépouillés ça donc voilà donc il n'y a pas de il n'y a pas de menace au fond il ya aucune menace sur les religions à condition que les gens comprennent que finalement leur avenir c'est dans une dimension plus culturelle que dogmatique et puis à même une remise en cause clairement quand il sarkozy a fait sa visite au vatican où il affirmait effectivement la suprématie je veux dire de l'homme de religion son instituteur a effectivement qu'il y avait des interrogations donc effectivement je crois et je me permettrai de finir par deux recommandations bien vous savez effectivement amener les religions à évoluer à refuser la politisation des rites donc la dimension ostentatoire qui est bien rappelé dans tous et ses compromis sur le voile à l'école mais bon malgré tout ce voile effectivement est important comme le ramadan quand j'ai commencé à renseigner peu d'élèves faisait le ramadan aujourd'hui il est difficile pour un élève de ne pas faire le ramadan et donc ça veut dire que là sa liberté de conscience est aussi en jeu est aussi contesté à travers le point de la communauté donc permettre effectivement et c'est pas uniquement je ne vise pas seulement la religion musulmane mais je crois effectivement on peut le dire c'est un accès d'islamophobie il ya effectivement un travail important à faire dans l'islam de france et ce travail il a vraiment une porte un défi historique incroyable c'est à dire que on a pensé que le pouvoir de président erdogan qui aujourd'hui a basculé dans la tyrannie en 2002 aurait incarné une sorte de démocratie chrétienne pour les musulmans c'est à dire la possibilité de deux réconcilier ou de concilier la démocratie et l'islam ça s'est effondré et aujourd'hui finalement oui c'est peut-être en allemagne ou en france qui porte ou en angleterre qui porte une grande communauté musulmane que pourrait fonce élaborer un islam je veux dire porteur des valeurs démocratiques car là on ne veut pas transiger je crois effectivement nous sommes défis par les valeurs démocratiques et mais les religions sont aussi porteuses de valeurs démocratiques donc je crois qu'il faut effectivement le souligner de dire l'importance de la mobilisation comme catholique des de ceux qui ont été contre la tortue ou la guerre d'algérie par exemple très signifiant jean-marie bailleur qui était présent à la journée matthique salomon qui est malheureusement décédé a fait un très bel article sur les catholiques de réfugiés par contre effectivement on pouvait être réfugiés au nom au nom du catholicisme et d'un certain catholicisme donc effectivement amener les religions et notamment l'islam à à évoluer à respecter respecter la liberté de conscience qui contient la sphère privée et puis dernière chose réaffirmer la pensée politique à travers justement l'expression même de cette liberté de conscience de cette connaissance et donc c'est pour cela que nous faisons de l'histoire de la c'est un centre d'études sociologiques et politiques vraiment à vous voilà vous terminez merci beaucoup pour ce très beau panorama à partir de l'esprit de la loi de 1905 à la fois principe de séparation mais aussi valeur de liberté de conscience et je ne doute pas que les deux interventions suscitent déjà de très nombreuses questions donc voilà la parole est à la salle j'ai beaucoup apprécié les deux exposés je voudrais poser une question je n'ai pas entendu parler de l'existence du concordat en france c'est un produit d'histoire je n'ai jamais fait une morance sur la laïcité sans que la première question ne soit pas sur le fait que la france n'est pas vraiment un pays laïque voyez le concordat d'azas bon alors je vois qu'il y a une règle sociologique qui ne comporte pas d'excuser non mais voilà c'est vrai que c'est une vraie question simplement nous sommes nous savons bien que quand en 1919 l'azas est redevenue française elle avait un concordat une relation particulière avec les églises et une sécurité sociale qui était bien meilleure et on a respecté à la fois le concordat et la sécurité sociale parce que le retour dans la communauté française des alsaciens en leur enlevant ce à quoi ils avaient été attachés pour des raisons historiques auraient été faire preuve d'un d'un républicanisme peu comment dire de politique c'est tout c'est le produit d'une histoire si je peux pas de problème qui sont à la juge constitutionnelle donc il n'a pas est reconnu le droit d'être reconnu par le conseil constitutionnel mais en faisant partie d'un héritage particulier que de même que les pays d'outre-mer ont des régimes juridiques un peu particuliers qui tiennent compte de leur histoire voilà il ya une série d'adaptés il ya beaucoup plus d'adaptés et la corse pensez à la corse et aux impôts corse ça date depuis napoléon je veux dire la république une unique et indivisible et unitaires tout ce que vous voulez comporte énormément d'adaptation à des cas particuliers et le concordat de l'alsace en est un on est en même temps dans la loi de 105 il ya la liberté de conscience et elle s'applique à l'alsace et la compose elle parce que c'est un principe fondamental on dévaluait la république mais le concordat ne remet pas en question la liberté de conscience elle gère autrement les relations entre le politique et les religieux avec un type d'accord qu'on retrouve dans beaucoup d'autres pays et qui sont dans le cas de l'alsace un héritage et quoi ne pas faire un pourquoi créer un problème particulier qui permet d'ailleurs d'enseigner du coup le droit islamique plus librement qui a aussi en fait qu'il ya un sens dans le dans la place de l'alsace entre entre dans l'histoire france dans l'histoire européenne entre la entre la france et l'allemagne et en 1919 il y avait assez de problèmes comme ça sans ajouter ce qu'il ya donc avec une certaine sagesse les républicains se sentent à plus bonjour je suis instituteur retraité je pose rapidement question est ce que la laïcité c'est l'absence ou la présence de toutes les religions dans la sphère publique est ce que vous trouvez étonnant ou pas que seul le portugal et la france aussi inscrivent la laïcité dans la constitution et alors avec comme corollaire est ce que la laïcité est compatible avec des gouvernances de population musulmane et en tant qu'instituteur je voulais poser le problème de l'école primaire qui à mon avis doit rester un havre de paix et une enceinte protégée ou l'enfant doit être soustrait à toute forme de prosélitisme donc ça pose le problème d'un enseignant vraiment très très bien formé ce que la la barrière enfin la nuance entre le enseignement et le prosélytisme est compliqué et puis enfin ce que napoléon avait réussi avec les populations juives voilà est ce que ne serait pas possible de d'entreprendre la même chose avec ces nouvelles populations musulmanes de plus en plus important en france oui vraiment entendu absence présente de toutes les religions je dirais que présence mais mes présences dans un cadre qui n'est pas de suprématie de présence culturelle oui bien sûr mais alors sur l'école primaire oui alors ça je crois que vous avez raison le aujourd'hui peut-être le problème se place peut-être dès l'école primaire où il y a effectivement des inquiétudes peut-être sur la liberté de pension des enfants à travers de deux à un élément bon les familles peut-être mais surtout le gros de la mosquée il faut savoir quand même que l'éducation religieuse est assurée dans les mosquées on le voit dans certains parcs effectivement sur les l'apprentissage à l'école à travers des pratiques de d'épuisement des élèves qui doivent apprendre des centaines de soirées et donc l'idée c'est effectivement d'épuiser les élèves intellectuellement pour les rendre moins donc réceptibles à l'école c'est pas effectivement tomber dans une forme de panneau par une manière que de constater cela et tout effectivement revient à la question de la formation des imams qui est essentielle effectivement il faut que la france forme des imams et ne compte pas simplement sur les imams envoyés de pays qui ne sont pas caractérisés par leur ouverture religieuse de leur politique et puis au delà de ça et ça c'est fondamental aussi pour l'islam c'est promouvoir la réflexion sur l'islam l'enseignement de l'islam montrer aussi comment l'islam a été traversée de courants libéraux en turquie les alévis effectivement qui sont persécutés actuellement par le pouvoir sunnite des alévis un cadre un islam culturel un islam en lien avec notamment la grande tradition anatolienne donc voilà voilà les brèves réponses à vos questions effectivement de nous oui il n'y a pas que le portugal et la france qui met la laïcité il ya la turquie mais en certainement sa constitution je voulais dire en europe on aura oui parce qu'il ya aussi le mexique ça tient à l'histoire et à la date où la constitution a été écrite les anglais n'ont pas de constitution donc ils ne peuvent pas la mettre dans un autre système donc la présence de tous les groupes religieux ce sont des groupes sociaux parmi les autres ils ont droit à une exposition à l'expression publique comme les autres comme disait vincent à l'expression qu'elle soit ni qu'elle ne soit pas en situation de monopole et de pouvoir tous les groupes sociaux ont droit à l'expression les églises ont droit au même type au même type d'expression dans la sphère publique qu'il faille des professeurs bien formés nous sommes tous d'accord c'est pas simple on voit ça un peu plus facile je voudrais quand même remettre quelques doutes sur l'idée que n'ont pas léon a réussi avec les juifs par le grand saint un grain de 1808 parce que on est dans une situation quand même complètement différente le système consistorial est extrêmement critiquable de critiquer le système établi par l'état sur des populations minoritaires n'est pas toujours le meilleur système et malheureusement on essaie de résoudre le problème des musulmans sur le modèle de ce qui a été fait pour les juifs il y a deux siècles et ça demanderait de long développement mais la réussite pose certainement problème pendant savoir si la hécité est compatible avec l'islam je suis profondément universaliste je ne vois pas pourquoi de dans l'avenir l'islam ne serait pas compatible avec les principes républicains mais ce qui est vrai c'est que ça suppose du côté de la tradition des musulmans une réinterprétation critique de leur tradition et certains il ya eux seuls peuvent le faire un certain nombre d'intellectuels musulmans le font mais ils sont peu nombreux je trouve qu'ils ne sont pas là je tourne bien l'inspecteur général je ne sais pas s'ils sont suffisamment appuyés par les autorités publiques parce que c'est eux qui donnent une chance de faire cette réinterprétation critique de la tradition musulmane qui doit la permettre et que du côté de la société globale il n'y a pas des sentiments de rejet trop grands qui rendent le processus difficile mais de toute façon il sera assez mais à l'avenir simplement il ya certains phénomènes politiques qui sont pas à long terme à long terme je suis tout à fait optimiste mais à court terme peut se passer beaucoup de choses et quelquefois c'est à court terme que se passent les crises je voulais juste intervenir après l'intervention de ce du clair sur l'importance de la formation des imams on sait que le ministère de l'intérieur a pris une initiative à mon avis intéressante puisque il a décidé que 14 universités je crois aux 14 centres universitaires serait chargé d'une formation j'allais dire démocratique et laïque entre guillemets des imams de façon à donner aux communautés musulmanes qui auront en face d'elle des imams mais également des aumôniers de prison et des aumôniers d'hôpitaux une véritable formation qui devrait permettre je dirais une amélioration et un approfondissement de l'esprit critique chez les mêmes imams oui tu avais tout à fait raison et du reste l'un des universités qui a été en avance sur cette formation des imams c'est c'est l'institut catholique qui avait ouvert effectivement des formations et et puis il y a effectivement donc ce travail de connaissances et d'intégration aussi de l'islam dans les contenus scientifiques dans les sciences religieuses mais ça se développe à ce soit à l'école pratique des études en termes de recrutement ou à l'école des études en sciences sociales ou à l'université une dernière chose je dirais aussi que et ça c'est l'action on peut dire des présidents de concours en histoire de ma fille notamment et donc définir des questions de programme c'est piloter les concours mais c'est piloter aussi la formation des des étudiants notamment au collège c'est lignée qui forment les futurs d'agrégés et les chrétiens donc aujourd'hui il ya une une question de l'histoire médiévère qui s'appelle gouverner gouvernant de l'islam donc de la syrie à la syrie jusqu'à l'andarousie et puis l'année prochaine en 2017-2018 il ya une question sur le moyen-orient donc 1876 période libérale de l'empire ottoman jusqu'en 1980 à la fois lendemain de la religion iranienne et coup d'état en Turquie donc c'est aussi voilà des efforts qui sont faits pour et on envisage et j'en ai parlé avec un jamin star a qui préside donc le musée national de l'histoire de migration on envisage aussi de lancer une question de géographie cette fois ci mais bon on peut aussi traiter des questions religieuses de la fille à l'intérieur c'est essentiel une géographie du maghreb je crois qu'il faut effectivement que les professeurs doivent être très armés je veux dire pour connaître effectivement les cultures d'origine aussi de partie des jeunes élèves et justement quand on connaît ces cultures d'origine on peut les dépasser pour ce qu'on constate aussi dire dans les élèves issus d'immigration c'est effectivement qu'ils ne connaissent une maîtrise ni la culture d'accueil ni leur propre culture et donc il est c'était de renforcer la connaissance de leur culture d'origine pour leur permettre ensuite de choisir et d'évoluer dans le monde moderne est-ce que vous avez raison alors le problème c'est qu'aujourd'hui ça des choses sont publiques c'est que il y a au fond deux dispositifs il y a effectivement l'arabe ou le turc qui peuvent être appris dans un cadre d'enseignement de langues d'où l'importance de créer des capettes par exemple pour recruter effectivement des jeunes français donc qui soient issus de ces aires culturelles non mais il y a aussi les initiatives donc plutôt à l'école primaire des même cause c'est-à-dire directement de professeurs envoyés par les pays d'accueil pour justement permettre à renforcer la connaissance des langues d'origine et culture d'origine et la france a c'est vrai pas beaucoup effectivement de maîtrise de ses professeurs et je crois que l'objectif serait effectivement de même de former effectivement des professeurs alors pas dans le cadre de l'apprentissage de l'arabe dur par exemple mais ou versant mais de déjà effectivement permettre à ses élèves de connaître leur langue et la connaissance de la langue permet ensuite effectivement aussi de mieux apprendre le français c'est ça paradoxal Bonjour je voulais juste savoir s'il était possible de revenir sur les termes de principe et de valeur qu'est ce qu'on entend aujourd'hui par ces termes là et est-ce que ça a évolué depuis la révolution est ce que parce qu'aujourd'hui on parle beaucoup de valeur républicaine est ce que ça a toujours été clair et on a présenté la laïcité comme un principe très 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 bon j'ai essayé d'être classé et je remercie collègue chez vigné parce que l'intervention nous oblige extrêmement claire au fond sur la compréhension de la laïcité qui n'est pas forcément très très clair mais parce que c'est une c'est au fond c'est un donné exigeant pour moi ce que j'ai présent c'est bien un dispositif notamment de séparation des églises états c'est un dispositif c'est donc une organisation mais ce dispositif est associé à une valeur de la liberté de conscience et je pense que l'on peut faire l'histoire c'est intéressant c'est que peut-être jusqu'en 1905 dispositif et valeur ont évolué différemment et se sont retrouvés dans la loi de 1905 alors après les valeurs de la république c'est vrai que le problème c'est qu'on parle beaucoup des valeurs d'abord est ce qu'on est ce qu'on les définit suffisamment bien donc là on est dans la sphère morale la sphère non pas de la morale la sphère de la philosophie morale mais effectivement le les valeurs c'est au delà des cultures ce qui permet de rassembler une nation dans un projet de dépassement d'elle même un projet lié à l'humanité ça c'est fondamental je crois que le lien avec l'humanité est essentiel je pense que les valeurs de la république sont des valeurs parce qu'elles ont ce lien avec l'humanité et qui empêchent donc toutes dérives vers le nationalisme l'ethnicisme le racisme etc c'est comme ça que je définirai les valeurs mais il ya certainement des professeurs de philosophie dans la salle qui effectivement pourrait me contester peut-être une dernière question avant avant une courte pause mais on reprendra les questions ensuite c'est ce que j'aurais je vais se poser une question sur la tension qui m'a changé sentir dans vos propos entre la valorisation d'une laïcité pensée comme conscience et l'aspect par lequel la laïcité pourrait aussi être français comme protection absolue de la liberté de français et le fait que madame schnapper a évoqué l'action des frontières et désaccordement raisonnable je crois que c'est une distinction que fait bon gros d'ailleurs les libertés de pensée et les libertés de conscience de l'autre dans quelle mesure la nécessité de protéger la liberté de conscience ne rendent-elle pas à l'envers de la nécessité peut-être de protéger la liberté de pensée c'est à dire est-ce qu'il y a pas des frontières absolues est-ce qu'il faudrait protéger à l'école l'enfant de tous les enracinements culturels religieux et de leurs références possibles à ces enracinements je pensais à la façon dont la première version du livret sur la laïcité à l'école semblait dire que il ne fallait pas à l'enseignant choisir entre une explication par la science et une situation par la religion au nom justement de la protection de la liberté de conscience est-ce que cela ne pose pas de problème je pense que c'est toute la difficulté de la formation des esprits parce qu'il ne s'agit pas on fait des citoyens qui sont par-delà leurs enracinements particuliers qu'ils soient religieux sociaux ou d'origine mais on ne ni pas ces enracinements ça ce qui veut dire c'est ce n'est pas de faire cet individu abstrait qui est un sujet de droit qui est le citoyen ne peut pas dire que le citoyen n'a pas toutes ses caractéristiques d'individu historique et par conséquent l'enseignement il me semble-t-il doit partir de l'idée de ces enracinements pour pouvoir les dépasser mais le dépassement est essentiel il ne faut pas que la reconnaissance des enracinements conduise à enraciner en enracinement c'est à dire qu'il faut prendre en compte le fait que ces enracinements sont objets existent sont un fait mais en même temps les ayant pris en compte il faut apprendre à savoir et à pouvoir les dépasser et ça je crois que c'est là le coeur de l'enseignement c'est l'idée du dépassement pour entrer en relation avec tous les autres parce que seul le dépassement de l'enracinement dans un certain groupe permet d'entrer en communication avec les autres et le communautarisme apparaît au moment où l'enracinement devient premier et donc empêche la communication avec ceux qui ne font pas partie de la même origine quelle que soit la définition de cette origine ces tensions si vous voulez mais ces tensions constitutives ces tensions par laquelle se constitue une communauté des citoyens qui sans nier les enracinements ce qui n'est ni possible ni souhaitable arrive à les dépasser suffisamment pour que tous puissent entrer en communication avec tous oui c'est pas de danger actuel ça pourrait l'être parce que dans cette tension par définition on peut quand il ya tension entre l'enracinement et les dépassements le dépassement peut prendre la place de l'enracinement et dans le passé il y avait peut-être le danger du dépassement excessif sans tenir compte de ce qu'étaient les enracinements aujourd'hui c'est pas le problème problème est plutôt celui des enracinements qui empêchent le dépassement et la communication avec les autres mais il ya le danger forcément dans cette tension par définition je suis certain que ce que vous allez prendre si tu perds à répondre à vos questions parce qu'il y a encore une dernière intervention alors peut-être une dernière question pour monsieur tout au fond voilà vous avez puis ensuite on va prendre un petit café et vous posez des minutes bonjour merci de nous avoir alors moi je suis en formation CPE je passe le concours cette année et on regrette avec nos camarades de promo le gros fossé qu'il y a entre les formations des enseignants et la formation des CPE et en fait justement nous on est formés aux éducations A et notamment la laïcité et la citoyenneté et on se retrouve en culture commune à se demander en fait comment ça se fait qu'il y a une telle différence si tant est que les enseignants peuvent avoir deux heures sur les deux ans de formation à propos de la laïcité et en fait je voulais avoir votre avis là-dessus où parfois sur le terrain on se rend compte que les enseignants restent sur une vision de méfiance des religions si tant est qu'ils soient eux-mêmes athées sur une vision de méfiance en fait de ces religions où ils restent sur l'interdiction du port de signes religieux qui pour eux semble être le... je ne veux pas généraliser mais qui pour beaucoup d'enseignants en tout cas ceux qui prennent la parole souvent restent sur ce symbole là du non-port de signes religieux qui devient un symbole voilà pour dire ça c'est la laïcité et rien d'autre voilà nous on regrette beaucoup ça et sans généraliser évidemment puisqu'on rencontre aussi d'autres professeurs mais je pense qu'ils sont sur une version... une vision de la laïcité qu'on partage avec nos formateurs notamment mais du coup je pense que ce qui pose problème ce sont justement ces professeurs-là qui ne sont pas forcément formés de la même manière que les CPE notamment oui c'est... alors bon j'imagine que les professeurs dont vous faites allusion ne sont pas des professeurs d'histoire de géographie donc tout va bien en tout cas pour moi non non c'est vrai qu'il faut effectivement renforcer dans le tronc commun des nouvelles écoles je parle du français de l'éducation absolument cet enseignement des fers religieux et cet enseignement aussi des valeurs de la République ça on est tout à fait d'accord et moi j'observe aussi que vous avez une pratique effectivement intelligente de la chose parce que vous allez être aussi en première ligne pour effectivement juger de ce qui est ostentatoire à ce qui ne l'est pas c'est ça la grande question c'est-à-dire le port du voile peut ne pas être ostentatoire et relever d'une vision rigoriste exclusive de la religion mais il peut l'être aussi donc c'est toute la difficulté et la circulaire du conseil d'état et au fond on est dans cette jurisprudence actuellement vraiment d'une gestion cas par cas il faut absolument des personnels de direction des personnels de vie scolaire soient très bien formés et donc c'est intéressant parce que peut-être là je finirai là-dessus c'est que font longtemps on a considéré qu'il y avait l'élite pensant dans les établissements qui étaient les confesseurs et puis l'administration qui n'était effectivement qu'un monstre bureaucratique là peut-être effectivement on peut avoir aussi plus de travail en commun et c'est l'esprit de la loi et ce travail en commun si on vous l'impose ça va pas marcher mais si effectivement il est nécessaire du point de vue du métier ça va peut-être marcher donc parce que c'est vrai il faut arriver à ce que dans l'école il y ait une pensée plus solidaire entre les différents acteurs et donc là ce que vous dites effectivement est intéressant de ce point de vue là du point de vue de ce que vous exprimez vous même quoi donc merci voilà je pense qu'il est temps de faire une courte pause une dizaine de minutes puis nous reprendrons avec madame Zuzer merci merci Sous-titrage ST' 501 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 peu de temps, mais je vais quand même dire quelques mots de cette petite charte qui m'a paru très intéressante. D'abord parce qu'elle nous rappelle un point essentiel et sur lequel je suis heureux de retenir, le rôle pionnier qu'a joué le collège Sévigné, notamment avec Mathilde Salomon dans les années, à partir du moment où elle a pris la direction en 1883. Je reprends ici d'ailleurs le très beau portrait que M. Duclerc avait fait de cette personnalité en nous montrant que dans la perspective qui avait été la sienne, il ne fallait pas séparer un enseignement de très haut niveau, mais qu'elle a fait appel à des professeurs de Sorbonne les plus qualifiés qui soient, pour enseigner ces jeunes filles venues dans ce collège. C'était le concours à l'époque, c'est à partir de 1925 qu'on est venu ici. D'autre part, très haut niveau de connaissance, mais également formation, et ça va ensemble, d'une conscience autonome et vraiment libre. Le mot libre étant ici essentiel. C'est-à-dire au fond une laïcité qui est conçue à la fois comme un appel à la liberté et comme le refus de tout dogmatisme. Alors ça, c'est un point qui me paraît absolument essentiel pour tracer la perspective dans laquelle vous avez voulu inscrire la journée. Mais la journée, enfin la charte va plus loin, puisqu'elle pose la question, question centrale qui nous a pu lever, la question de savoir comment appliquer concrètement le principe de la laïcité dans l'école. Et je reviens d'ailleurs sur une observation qui a été faite par un collègue au cours de la discussion ce matin. Comment faire de l'école primaire ? J'allais dire une chasse gardée, le mot n'est pas bon. Comment faire de l'école primaire ce que Jean Zay appelait un asile inviolable, c'est-à-dire un asile dans lequel les enfants peuvent travailler en toute liberté et sans être soumis à des lobbies ou à des pressions qui génèrent des querelles entre élèves et qui entravent au fond. Ce que doit être la laïcité, c'est-à-dire en mon avis un principe de travail en commun dans le respect de la connaissance, dans le respect de la liberté de chacun et dans une certaine fraternité au service de la science. Alors, ce qu'on peut dire c'est que la démarche qui a été choisie aujourd'hui était extrêmement positive. Je rappelle un point qui a été rappelé tout au long de la matinée mais j'y reviens. la loi de 1905 demeure la charte et la pierre angulaire de notre réflexion avec les deux principes fondamentaux qu'on a dit, la liberté de conscience et la garantie du libre exercice des cultes avec cet ajout important sous les seules restrictions édictées dans l'intérêt de l'ordre public qui nous renvoie d'ailleurs à l'article 10 de la déclaration des droits de l'ordre public pourvu qu'elle ne trouble pas l'ordre public établi par la loi. Je relève que la loi de Bré a repris à son compte ces deux principes. La loi de Bré de décembre 1959. Puisque, un, elle invite les établissements d'enseignement public à affirmer l'égard de respect de toutes les croyances qui d'ailleurs est inscrite dans la constitution de 1958, la septième république, république laïque comme on l'a dit. Quant aux établissements privés sous contrat avec l'État, ils doivent s'engager, tout en conservant leur caractère propre, à donner un enseignement dans le respect total de la liberté de conscience. Et le texte de loi ajoute, tous les enfants, sans distinction d'origine ou de croyance, y ont accès. Il y a une question clé qui a été posée dans la charte, sur lequel je passe vite, mais qui est quand même centrale. C'est le véritable problème se pose dans la relation de chacun face à la transmission du savoir. Faut-il développer un enseignement moral explicite ? Ou bien les valeurs de la république laïque se transmettent-elles, pour ainsi dire, de manière publique, à travers les enseignements disciplinaires traditionnels ? La question est absolument fondamentale. A la première question, faut-il développer un enseignement moral explicite ? C'est une question qui nous a occupés, d'ailleurs, un peu toute la matinée. Quel est le type d'enseignement moral que doit transmettre la morale commune ou la morale civique ? Bon, je pourrais, mais je n'ose pas le faire, mais je pourrais tout simplement répondre. Bon, d'accord. Il faut conclure. Alors, je vais simplement conclure en vous renvoyant à deux livres, parce que c'était ça dont je voulais aussi parler, deux livres qui me paraissent traités de façon intéressante et non reformiste de la laïcité, en reconnaissant qu'elle est en crise. Le petit livre de Pierre Manant, « Situation de la France », alors qu'il, lui, démarre d'un point de vue que je dirais de droite, il est harmonien, c'est un catholique, il est harmonien, il a un point de vue intéressant sur la crise de la laïcité, mais il défend Mordicus, la loi de 1905. Et puis, un autre point de vue, celui de Patrick Wey, qui est paru cette année, en 2015 plutôt, « Le sens de la République », et qui montre, les deux livres convergent sur ce point de vue. Il faut retrouver, dans une France qui est un peu en panne d'avenir, des valeurs communes, un sens commun, un certain nombre de valeurs convergentes, capables de rassembler les énergies et des professeurs et des élèves pour que cette sorte de, je dirais, d'unité fraternelle au service de la science puisse se poursuivre. Et je crois, je termine là-dessus, qu'en prenant cette direction-là, nous ne sommes pas, paradoxalement, à travers les temps, vous savez bien que les années 1880 ne sont pas les années 2015, évidemment. Mais il y a des continuités. Et je pense que, dans cet idéal, on peut retrouver un certain nombre d'intuitions qu'avait développée la fondatrice du collège Mathilde de Saint-Lomont. Je vous remercie. Merci. Merci à tous et merci évidemment à nos intervenants. Merci également à toutes celles et ceux qui ont posé des questions très pertinentes. Nous nous arrêtons là pour aujourd'hui, mais nous prenons devant vous l'engagement de poursuivre notre réflexion. Je pense que le collège Chévinier est totalement légitime à poursuivre cette réflexion. M. Bondre, qui n'était pas présent aujourd'hui, reviendra certainement en début de l'année scolaire prochaine. Et nous poursuivrons le débat en allant peut-être un petit peu plus loin, en se posant aussi quelques questions sur l'Islam en France. Ça peut être un développement intéressant pour la suite. Merci infiniment et je vous souhaite un très bon week-end. Applaudissements Applaudissements Merci. Merci.